Les mains sifflées par Clément Turpin lors du Bayern Manchester City ont donc fait beaucoup parler d'Angleterre, en Allemagne, mais pas seulement, tant qu'elles incarnent la manière nouvelle d'arbitrer le football. Clément Crépu a décidé d'en faire son thread. Mercredi soir, Manchester City a battu le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, mais, 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 personne n'a parlé de cela, on vous explique pourquoi. C'était la grosse affiche de Ligue des Champions et c'était un Français qui officia en tant qu'arbitre principal, Clément Turpin, qui, à cet instant précis, ne sait pas encore qu'il va passer une soirée bien, bien, mais, disons ratée. Apparemment, il y aura un problème de micro pour Clément Turpin. On est en train d'attendre l'arbitre français. Premier indice d'une mauvaise soirée quand les problèmes techniques commencent avant même le début du match. Deuxième indice d'une mauvaise soirée quand ça se termine par ce genre de déclaration. Alors, que s'est-il passé entre les deux ? Il s'est surtout passé deux choses. Deux pénaltis sifflés pour des mains. Le premier signa l'initiative de M. Turpin, le second signalé par la barre. Et en fait, le plaisir est gâché par deux situations qui sont pour moi rocambolesques et qui font du match de Clément Turpin un mauvais match. Il faut juste dire ça. Un pénalty pour le Bayern qui a même fait rire Thomas Tourelle, mais ça n'a pas duré très longtemps. Une expulsion suite à de multiples contestations. Mais une question alors, Clément Turpin a-t-il commis une erreur en sifflant ces deux pénaltis ? Mais c'est le règlement, tout simplement. Il a appliqué le règlement. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. La barre conduit inévitablement à ce genre de décision. Le règlement dit, la main est décollée du corps, donc c'est pénalty. La faute au règlement donc, mais comment alors interpréter cette décision de Clément Turpin de ne pas siffler pénalty lors de Clermont-Rennes il y a trois mois en Ligue 1 ? Donc là, il n'y a pas main, mais là, il y a main. Est-ce une erreur de sa part ou deux consignes différentes ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux semaines, le président de l'UFA, Alexander Seferin, a déclaré que la règle concernant les fautes de main était, je cite, « incompréhensible » et qu'un groupe de travail allait être créé. Le problème est donc identifié. Encore faut-il savoir comment le résoudre. Clément Crépine avec Ligue 1 et Marie Delpozo. L'idée, c'est pas de s'acharner sur Clément Turpin, dont on n'est même pas sûr qu'il applique le règlement tel qu'il le sent, lui, plutôt de se demander pourquoi on en est là, un football dont on ne respecte plus l'esprit, sur lequel il s'est appuyé pendant plus de 100 ans, notamment l'intentionnalité des fautes et plus particulièrement des mains. Entre les arbitres qui suivent un peu de sensibilité, ceux qui appliquent à la lettre, on ne comprend plus rien, mais ça fait trois ans qu'on dit ça et ça ne change pas. Sûrement. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'une main, une main toute simple, c'est pas une action de jeu, c'est pas quelque chose... La main, ça fait partie du jeu. Il y en a marre de s'y faire des pénaltys ou des coups frais ou des machins sur des mains qui font partie du corps. Parce qu'elle est un peu décollée, elle est un peu là. Une main, ça fait partie du jeu. Moi, je trouve aberrant que de nos jours, chaque fois qu'il y a une main, tu as faute, tu as pénaltys, tu as ceci ou tu as cela. Moi, ça me paraît un vraisemblable. Une bonne fois pour toutes, il faut dire, la main, elle fait partie du jeu. C'est pas parce que tu as le sens qui touche la main, je touche la main. Ça a été ça pendant des années, pendant plus de 90 ans. Une bonne fois pour toutes, il faut dire la main, la main, il faut arrêter. La main, elle fait partie du jeu et puis on continue à jouer au football. Mais pourquoi, quand quelque chose ne fonctionne pas, on essaie de le corriger. Pourquoi l'UFA, la FIFA, ne corrige pas ça ? Ce n'est pas l'UFA qui peut corriger ça. C'est l'IFAB qui est au-dessus, c'est la FIFA. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle, alors oui, Alexandre Tchèferin a dit qu'il allait mettre en place un groupe de travail, sauf que ce n'est pas l'UFA qui décide, c'est l'IFAB au-dessus. Et on connaît déjà les modifications qu'il y aura pour la saison prochaine à partir du 1er juillet. La loi 12 qui évoque les mains, elle ne sera pas changée. Donc il n'y aura aucune modification. Pourquoi la loi 12, il faut la changer ? C'est à un moment où il faut dire une main, que tu arrêtes pour un tir, tu fais une main, tu arrêtes, il va y avoir but. Je comprends. Sur un centre, sur les deux pénaltys qui viennent siffler là, sur les deux trucs, pourquoi tu veux siffler ? D'autant que, justement, pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas eu ça. C'est exactement ça. Du coup, je n'arrive pas à me dire que Clément Turpin a, par exemple, même contre Clermont, arbitré au niveau des mains dans l'esprit du jeu. Parce qu'en regardant la main, il s'est dit que c'est quand même ridicule de siffler cette main et d'arriver contre le Bayern et de dire, là, je siffle. Pourquoi ? C'est évident qu'il se passe quelque chose derrière avec des pressions. Ce n'est pas possible. des consignes sur comment siffler les mains. Peut-être que s'il ne siffle pas cette main, il a peur derrière de se faire réprimander. Si les trois mains ne sont pas sifflés, on ne crie pas au scandale. On est d'accord. Moi, je le pense. Il y a des joueurs qui vont créer au scandale. Non, mais ça, on s'en fout. Non, mais je pense que nous, on serait plutôt contents qu'il ne siffle pas cette main. Mais est-ce que derrière, au niveau des consignes UEFA ou, pardon, je ne sais pas le terme, l'IFAB ? L'IFAB, c'est les lois. Après, évidemment, que la Fédération française en France, l'IFAB pour la FIFA et ensuite aussi l'UFA au niveau européen, derrière, donnent des consignes un peu plus détaillées. Il y a des responsables de l'UFA qui donnent des consignes. Il y a quand même des manières de trouver des solutions. Non, mais c'est parce que c'est tout le problème. C'est quand on essaie de corréler le football à la loi pure et dure, ça ne fonctionne pas. Mais on ne fait que ça depuis de la VAR. C'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on juge le football que par la loi, et que par ça, je ne dis pas que la loi ne doit pas exister. La loi, elle est logique. Dans un sport qui est régi par des lois, il faut, à un moment donné, jouer au football avec ces lois. Mais ça ne peut pas être que ça. La décision, comme le dit Tony Chaperon, justement, dans l'émission, il dit qu'il n'a fait qu'appliquer la loi. Le problème, c'est que tu ne peux pas jouer au football en n'appliquant que la loi. Si, si, c'est vrai qu'il n'a pas. Non, mais il a sans la loi. Non, mais il a sans la loi. La loi, elle le dit, la loi. Tu vas avoir la VAR où tu cibles pénalty quand il y a quelque chose d'intentionnel. Oui, mais plus non. Mais arrêtons de le dire. Plus non, plus non. Non, mais la loi, il faut la tourner comme ça, maintenant. Sinon, tu ne la chageras jamais. Sinon, tu ne la chageras jamais. Mais aujourd'hui, la loi, elle est comme ça. Mais parce qu'il n'est pas pour tout, il faut dire que les mains, ou elles sont intentionnelles. Oui, et là, il y a pénalty. Oui, mais là, elles ne sont pas intentionnelles. Paga, paga, la loi, c'est une chose. Ce qu'il faut dire, c'est que le football, encore une fois, ne peut pas être juste associé à la loi. C'est un sport d'émotion. C'est un sport de contexte. C'est un sport de rapport de force. C'est un sport de situation. Vous devez juger une situation en fonction de quand elle se passe, où elle se passe, par qui elle se passe, quels sont les protagonistes. Mais justement, tant qu'on ne reviendra pas à ce côté naturel de l'appréciation de la situation, plus la loi, j'entends, et il faudra à un moment donné jouer avec ces deux aspects-là, alors le football va rester comme il était là ce soir-là. Non, mais il sera comme ça. Comme on a été à Paris. Une main intentionnelle. Non, mais on a compris. On ne va pas tourner au tour du pouce à 10 ans. Sinon, on reviendra toujours au même problème. On va tourner au roi. Une main qui est là, parce que tu as un peu le roi comme ça à pénalty. Non, mais le problème, ce qu'il faut dire, ce qui s'est passé à Munich, va à un moment donné, et je le dis, et on pense que ça n'arrivera pas, va dégoûter les acteurs du jeu, va à un moment donné décider de l'avenir de certains clubs et de tous les clubs qui jouent des moments en quart de finale de Ligue des Champions, parce que quand ça arrive à Akanji, OK, City a gagné 3-0 à l'aller. Mais imaginez-vous, 0-0 à l'aller, cette situation arrive, fin de match, et vous perdez, et vous êtes sortis de la Ligue des Champions en quart de finale pour des clubs qui ont beaucoup investi, qui ont beaucoup travaillé sur ce type de situation, ça devient dramatique. Et ce qui est grave, c'est quand deux entraîneurs, qui ont, eux, obtenu les pénalty, disent « C'était rancambolesque pour moi d'obtenir un pénalty », et Tourelle qui rigole quand il l'obtient, parce qu'il se dit « C'est incroyable ». C'est ça le problème aujourd'hui. Après, cette dérive, elle est directement liée à l'instauration de la VAR. C'est depuis 2018-2019, et l'instauration de la VAR dans les 10hers au championnat... Il n'y a pas eu de VAR sur la première situation ? Oui, mais il y a le côté tatillon... Non, mais il y a la VAR, mais la première situation, ce n'est pas une situation... En tout cas, c'est surpêt, il l'arbitrait, Versailles restant le mieux poussé. Non, non, mais pour le coup, il applique des choses... Il faut dire, on a exactement les mêmes débats en Angleterre. Il y a personne qui comprend les mains... Mais les Anglais prennent un petit peu des libertés avec la VAR, ils ont un peu réintroduit de l'esprit.